Pour Matman, le retour spécial algorithmique implémentation sur calculatrice Casio. Donc aujourd'hui on va voir le bac S, Amérique du Nord, mai 2013 pour ceux qui ne font pas l'enseignement de spécialité. Donc on considère la suite un plus 1 égale racine de 2un avec u0 égale 1 et on nous donne l'algorithme suivant. On va calculer donc la suite avec n qui est un entier naturel, u qui est un réel positif. On va demander la valeur de n, on va affecter à u la valeur 1, puis on va faire une boucle forte dans laquelle on va répéter l'instruction à u, on va affecter la valeur racine de 2u. Et à la fin on va afficher. Bon, alors on va se munir de notre calculatrice et c'est parti. Ici je sors de mon programme précédent, je vais l'effacer d'ailleurs, et je fais un nouveau programme. Donc nouveau programme que je vais appeler AmNord pour Amérique du Nord. Voilà, bon, alors de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin d'une variable n, d'une variable u et surtout j'ai besoin de demander la valeur de la variable n. Donc je vais demander à l'utilisateur de saisir la valeur de la variable n. Donc ici, voilà, comme d'habitude, un petit espace, ici, et une guillemette. Et on va chercher le point d'interrogation pour pouvoir stocker, pour pouvoir demander à l'utilisateur la valeur, et pour stocker après la valeur dans la variable n. Bon, alors ensuite, 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 on va affecter à u la valeur 1. Donc ici, on va utiliser le séparateur pour pouvoir en mettre cette instruction sur la même ligne, puisqu'elle n'est pas très longue. Donc, voilà, comme ceci. Bon, alors ça, c'est réglé. Maintenant, on va rentrer dans notre boucle for. Pourquoi ? Parce que i va de 1 jusqu'à 1, donc dès qu'on connaît le début et la fin, c'est une boucle for. Alors ici, for, for quoi ? Ben, for 1, qu'on va mettre dans la variable i, et on va aller jusqu'à la valeur n. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va stocker racine de 2u dans la variable u. Alors, on va mettre des parenthèses pour qu'il prenne tout le monde sous la racine. Voilà. Et on va le stocker dans la variable u, comme ceci. Et ensuite, on va lui demander d'afficher la valeur de u. Donc, ici, on va mettre, comme ceci. Et voilà, notre programme. On est content. Il va nous faire les choses suivantes. Donc, on va lui demander d'afficher directement la valeur. Bon, la première et la dernière, comme ça, on teste. Ici, donc, la première, ça fait 1,414. Voilà, donc c'est racine de 2, quoi. Donc, si, paf, on revient. Donc, on sort, tac, et on le réexécute. Et cette fois, on va faire la valeur de 20. Et on voit 1,999. Donc, voilà, on a implémenté l'algorithme, comme c'était demandé. Bon. Plus bas dans l'exercice, il y a un autre algorithme qui est proposé. Et cette fois, l'objectif, c'est qu'on puisse recopier l'algorithme. Si, de souhaiter, compléter par les instructions du traitement de la sortie, de façon à afficher dans une sortie la plus petite valeur de n, telle que un soit supérieure à 1,999. Donc, cette fois, ce n'est plus le même algorithme. Donc, on va revenir. Mais on peut quand même utiliser une partie de l'algorithme précédent. Alors, ici, la boucle, ça ne sera plus une boucle FOR, mais une boucle WHILE, puisque la condition d'arrêt, c'est que un doit être supérieur à 1,99. Donc, on va lui dire shift bar, commande, voilà, WHILE U est inférieur ou égal. Donc, on va aller chercher dans le menu relations. Inférieur ou égal à 1,999. 9,999. Il va faire le calcul et il va incrémenter n. C'est-à-dire que maintenant, on ne va plus lui demander n, puisque cette fois, ce qu'on cherche justement, c'est de déterminer n. Par contre, on va quand même donner une valeur à n au départ. On va la mettre à la valeur 0. Voilà, comme ceci. Donc, on initialise n à 0. D'ailleurs, c'était ce qui était marqué ici. On initialise u à 1. On rentre dans la boucle WHILE. Il fait son bazar. Ici, on va incrémenter la variable n. Tac. Et en sortie, on va lui demander d'afficher non pas u, mais n cette fois. Syntaxe erreur. Alors, qu'est-ce pas-ci ? Et oui, il y a le next qui traînait de la boucle for de tout à l'heure. Dans la boucle while, il n'y a pas de next. Il y a un while end qu'il faut mettre et qu'il ne faut pas oublier. Attention. Ici, voilà, comme ceci. Donc, ici, on a initialisé 0 qu'on a affecté à la variable n, 1 qu'on a affecté à la variable u. Tant que u n est inférieur ou égal à 1,999, il calcule les termes de la suite. Il ajoute le compteur, ce qui permet de compter les indices. Et ensuite, on va afficher. Donc, ici, on sort du programme et on affiche l'exécution. Et c'est pour 11. Bon, et on peut rapidement vérifier ceci en mettant le mode récursion. Le type de la suite, c'est bien ça. On va changer de suite. C'est pas ça. C'est la suite racine carré de 2 à 1, d'ailleurs. Voilà, comme ceci. On va définir la table. Elle démarre. Alors, on avait dit elle démarre à u0. Donc, l'indice de départ, c'est 0. Là, on a vu sur notre petit programme que ça allait jusqu'à 11. Donc, on va le mettre jusqu'à 12. Ici, voilà. Et le u0, il va aller 1. Et on va afficher la table. Et donc, ici, on retrouve les valeurs de tout à l'heure. Et on voit que à 10, il est à 1,9986. Donc, si on est rendu à 3 décimales, ça fait 9,99. Et à 11, ça fait 9,993. Donc, il a bien dépassé. Donc, notre algorithme fait exactement ce qu'on voulait avec une calculatrice Casio. à 11,994, je pense que nous a aussi Sous-titrage ST' 501